Musique On dit parfois qu'il est le compositeur des plus belles mélancolies du 19e siècle, mais sans doute avait-il de vraies raisons d'être mélancolique. Aujourd'hui, nous évoquons Franck Schubert, mort le 19 novembre 1828, à l'âge de 31 ans. On n'en a jamais vraiment fini avec Franck Schubert. Nous vivons dans un monde où chaque génération, depuis bientôt deux siècles, ajoute Schubert à Schubert. Il y a toujours sur les ondes un piano, une voix lyrique, un orchestre de chambre qui transforme en quelques instants un humain étranger ou sublime en un compagnon d'âme de Franck Schubert qui s'arrache à ses soucis de prélèvement à la source et de qualité du réseau mobile. À chaque génération, on efface tout. On oublie les pioleuses qui ont fait sonner ces leaders comme des freins de camions. On oublie la jeune fille à la mort grésillant sur le standard d'attente d'un laboratoire d'analyse médicale. On oublie qu'on a d'abord cru que la truite était écrite exprès avec des fausses notes pour le piano du neveu. On en oublie même combien de son vivant, Franck Schubert a eu de succès et d'influence et de douleur. Pour ce qui est du soleil, Franck Schubert fait rêver. On se dit volontiers que son père, instituteur, incarne un âge d'or de la civilisation occidentale. Il tient le violoncelle dans l'équatoire familial. Ses fils Ignace et Ferdinand jouent du violon. Franz est à l'alto. Le dimanche, au fait carillonner, le jeune garçon est chanteur soliste à l'église. À 13 ans, il compose. À 15 ans, il est élève d'Antonio Salieri. À 16 ans, il signe sa première symphonie. À 21 ans, ses leaders commencent à être édités et donnés en public. Et puis il y a l'idéalisme, les idées neuves, le galop recommencé de la jeunesse, l'amitié des poètes, des compositeurs, des peints, des philosophes qui désirent un nouveau monde. Bientôt, il y aura autour de sa musique les fameuses Schubertiades qui réunissent intellectuels, artistes et esthètes le commencement d'une lignée toujours renouvelée, ivre de mélancolie et de splendeur, de tragédies intimes et de gestes musicaux majestueux. Et puis il y a aussi la syphilis. L'Autriche, de ce début du 19e siècle, connaît bien la syphilis. Elle a même décidé de la punir. S'il est avéré que le malade est homosexuel, il ira croupir en prison. Autrement, on le soigne au mercure et c'est un calvaire. Car cette médication a des effets secondaires désastreux. C'est pourquoi Franz Schubert, par exemple, perd ses cheveux. Et en même temps qu'il avance dans le succès et la reconnaissance, son corps est peu à peu amoindri par la maladie, par le mercure, peut-être aussi par la honte. Aujourd'hui, cela fait longtemps qu'on se demande s'il n'était pas clandestinement homosexuel. On fouille les archives, les correspondances, les mémoires, les témoignages, les œuvres de Schubert elles-mêmes. Et il est tout à fait possible, voire probable, que Franz Schubert tienne sa mélancolie et sa syphilis du même secret. Mais il n'en meurt pas. En novembre 1828, une épidémie de fièvre typhoïde frappe Vienne. Franz Schubert y succombe quelques semaines avant d'avoir 32 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada